Hey toi, bienvenue dans 99 secondes, j'ai 99 secondes pour résumer l'actu PC de cette semaine, alors accroche-toi, on y va. Civilisation 6 sortira le 21 octobre de cette année, et régulièrement, il présente les civilisations du jeu. Cette semaine, c'est le tour des Norvégiens, si vous aimez le viking, les berserks et les bateaux, c'est l'occasion. NBA 2017 arrive à grands pas, vu qu'il sort la semaine prochaine. Et bonne nouvelle pour notre âme d'enfant, il y aura un mode Space Jam compatible. Bon, techniquement, c'est sur sa suite qui sort l'année prochaine, mais passons. Vous pourrez donc jouer avec les Looney Tunes et leurs adversaires aliens. Sniper Elite a sorti trois épisodes sur PC, et bien le quatrième opus arrive bientôt, et oui, il est prévu pour la Saint-Valentin 2017. Si je vous en parle, c'est parce que les développeurs ont sorti 56 minutes de gameplay commentés, de quoi en voir un peu plus sur les ajouts et le contexte de ce nouvel opus. For Honor, le jeu de combat médiéval d'Ubisoft, n'en finit pas de se dévoiler. Ce sont cette fois-ci quatre nouveaux trailers qui arrivent, et ce n'est pas pour rien, en effet, l'alpha du jeu est là. Elle sera disponible du 15 au 18 septembre pour les chanceux. Si un jeu est attendu, c'est bien Dishonored 2. Et pour fêter, ben pour fêter rien du tout en fait, Bethesda sort un trailer de gameplay centré sur Corvo Atano. Je rappelle que vous aurez aussi le choix de jouer Emily. Le jeu est toujours prévu pour le 11 novembre. Une mise à jour surprise pour Rainbow Six Siege vient de sortir de nulle part. Après Skull Reign, celle-ci, nommée Mid-Saison Reference Month, équilibre les nouveaux personnages et ajoute de nouveaux gadgets. Cette semaine, c'est Dead Rising, premier du nom, qui prend la barre des sorties. Mais il ne faut pas oublier Pac-Man Championship Edition 2, qui revisite le classique. Ainsi que The Elder Scrolls Online Gold, qui vous permet de démarrer avec toutes les extensions de ce MMO. Niveau DLC, c'est Cotton Creator Packed Art Deco pour Cities Skylines et les Nécromantic pour Blood Bowl 2. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour 99 autres secondes d'Actu PC.